bonjour à tous le direct de la place du village nous sommes à l'entrée des aravis à haute savoie il est à peu près 16h30 et on a le beau temps il fait chaud dans un petit vallon ici paradisiaque et paisible en particulier c'est la commune de dingy saint clair pas très loin de la commune principale d'annecy qui est un peu plus loin évidemment ici l'entrée des aravis ici on rentre par là et on rentre dans les grandes stations un plus haut avec juste ici à ma droite et bien on voit ici les dents dans du cruet bien ça tombe pas évidemment alors le beau temps est là aujourd'hui avec des nuages un peu orageux on voit sur les images attention parce qu'il pourrait y avoir un des orages en fin de journée sur l'est de la france on a vu commencer en poindre quelques-uns sur le massif central et du coup et bien voilà on vous indique que ça peut arriver si vous habitez dans l'est de la france avec un petit courant d'ouest ça peut arriver qu'il y ait de l'orage en direct à 16h30 à dingy saint clair particularité c'est ici qu'on avait pris l'habitude de rencontrer la muipoyac muipoyac habité par ici dans ce joli petit vallon donc c'est ici qu'elle réside aujourd'hui aussi au cimetière qui est à côté de l'église qu'on voit juste ici oui pof on pense fortement à elle évidemment ce moment là belle région magnifique alors ces falaises sont impressionnantes vous voyez on peut monter là haut par la blonnière hop un petit hameau et on arrive sur le sommet ici du parmelan il y a d'autres voies d'accès du parmelan évidemment mais il se trouve que là c'est un coin un peu délicat et difficile parmelan qui est un massif calcaire impressionnant trouée comme le gruyère le veut bien comme dans le gruyère on trouve plein de trous c'est du calcaire et c'est magnifique dingy saint clair si vous nous rejoignez dans ce direct de fin de journée 16h30 avec quelques nuages orageux sur les âtes mais encore du beau temps le pays de la muipoyac elle n'est pas née ici évidemment elle est née au grand bornan on l'a déjà dit à plusieurs reprises elle est venue ici vivre ici avec son mari pierre poillac voyez l'histoire alors là on y est la montagne puisque on a juste à côté et bien la falaise on a juste où nous sommes ici un versant assez raide un arbre qui se pointe ici qui se dresse droit qu'au mailly un bel endroit voyez et on vous fait bonjour et puis bonjour évidemment la mère poche qui nous regarde sylvie par exemple encore françoise chicoutimi côté du canada avec un petit 19 degrés ici on a bien 30 degrés ici une pensée à mimi évidemment et sur on pense évidemment fortement à elle à sa famille à ses proches évidemment puisque son départ a créé un grand vide avec beaucoup d'amis dans le village et ailleurs évidemment et ça crée un énorme vide on en reparlera bien ces quatre nos pages la sainte victoire nous dit magnifique massif calcaire aussi du côté de la provence un bel endroit là bas aussi bonjour du brésil le dit on une pensée pour mimi vous avez raison et vous aimez bien sûr d'un gis sinclair voyez alors là il y a quelques nuages on les voit ici alors attention dit bien il ya des risques d'orage on sait pas comment ça va évoluer dans la fin de journée ils peuvent circuler rapidement passer parfois être violent dans ce même d'agrêle éventuellement donc n'hésitez pas à être prudent si vous avez à circuler évidemment dans cette belle région des alpes ou encore dans l'est de la france en tout cas profiter bien et bien du beau temps parce que ça va durer encore quelques jours et ça va pas dégrader vraiment un peu plus frais dans le nord de la france ont fait un coucou à jean christophe finalement dans la cloche du village d'un gis sinclair vous met au point sur réalité en retrait c'est vrai mais aussi beaucoup d'habitants qui viennent profiter du cadre naturel en habitant pas loin d'annecy évidemment et ou en travaillant parfois même jusqu'en suisse et puis petite bourgade avec évidemment son église évidemment aussi son école également et bien des petits commerces qu'on a quelques restaurants ici il faut venir sortir de la grande route alors là on est un chien qui vient nous voir donc on a entendu pour l'instant je sens pas sur mes mollets ça va bien écoutez c'est sur ces images reposantes de fin de journée qu'on vous laisse passer une belle soirée une bonne semaine bonne vacances si c'est le cas et bon courage si vous travaillez évidemment et on vous salue toutes et tous depuis d'un gis sinclair le pays l'amipoyac jusqu'au bout du monde en passant bien sûr par toutes les régions de france prudence sur les orages ce soir s'ils arrivent on vous tiendra au courant éventuellement et puis voilà ça peut arriver vite les orages vous avez raison et surtout ici puis en plus on a vu que les circulations étaient rapides aujourd'hui ça va pas des orages stationnaires ils vont pas rester longtemps ça peut traverser comme il a fait chaud évidemment bonjour c'est venol n'a dit nous dit tel mais écoutez ça c'est sympa on ira un jour les cévennes c'est avec grand plaisir bonjour de l'a qui nous regarde là bas los angeles vous rendez compte voilà écoutez le parmelan là où c'est à près de 1600 mètres ici un peu plus haut là au sommet à 1800 mètres je crois d'un gîte à 5 600 mètres et là où nous sommes à 7 800 mètres voilà pour le détail complet arvis pas merci à me d'avoir suivi à tout bientôt pour un nouveau direct ou un nouveau poste sur cette page la place du village merci au revoir